Musique Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Merci d'être encore des nôtres pour l'émission Éco des Arts. Aujourd'hui, on va parler de la première édition du concours Miss Hispano-America-Haïti qui a eu lieu à Clarenama. Et on va parler également de cette grande activité culturelle, Balle des Champions. Ne quittez pas, on vous revient. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45pm sur la Télé-Pacifique à l'heure de l'émission Éco des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, poutin de star, Tout est au rendez-vous à Éco des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45pm, reprise 1h30-1h45am, 7h30-7h45am. Éco des Arts, votre projecteur artistique. Merci d'être encore branché à la Télé-Pacifique. Miss Hispano-America-Haïti, concours de beauté, d'intelligence, d'élégance, t'es organisé première édition. Sous-titrage Société Radio-Canada, est-ce que nous sommes stressants, parce qu'il n'y a pas été facile, mais grâce à la détermination, nous tous, nous avons 9 postulantes, 9 mises, 9 brillantes filles, qui étaient dans la Télé-Pacifique, mais nous toutes, nous n'y a pas été mises, mais malheureusement, nous n'y a pas été mises. Et je me sens fier, je suis content, parce que nous sommes une nouvelle ambassadrice pour Haïti, parce que si nous sommes internationaux, nous avons représenté Haïti, au niveau international, ça fait m'fier, parce que nous avons représenté P.I.M., nous avons fait valer la culture P.I.M. au niveau international. À soi, nous avons conseillé pour toutes jeunes filles, qui a bradé ma soi, c'est ce qu'on rêve. Nous avons toujours chanté ça, nous avons travaillé pour ça. Avant que nous vivions là, ça fait 6 mois, je m'a découragé à la vie, parce que nous avons eu rêve, nous avons eu de détermination, nous avons eu mises, nous avons représenté P.I.M. et c'est notre cadre ça, pour me représenter P.I.M. pour m'en vendre la culture P.I.M. Alors, moi je suis content, et moi je suis fier de moi, et moi je suis fier de P.I.M. et moi je suis fier de P.I.M. et moi je souhaite nous retenir, parce que nous avons eu de détermination, pour nous soutenir, dans le concours international, parce que c'est ce drap pour B.I.M. qui va briller. Let's go, les filles. Il y a quelques mois, j'étais une simple postulante, une jeune fille très déterminée, avec beaucoup de rêve. Aujourd'hui, grâce à l'aide de mon ami, Blanc-Formidraine, qui m'avait conseillé de participer à Miss Hispano-América, aujourd'hui je suis première dauphine du concours, donc je suis aussi Miss Convivialité et Miss Élégance. C'est pour vous dire les filles qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour affronter la réalité. À travers les images qu'on voit, ce n'est pas ça la réalité, c'est beaucoup plus dur. Balle des champions, une soirée a été organisée à l'IMAS du côté de Delma 40B le week-end dernier, avec la formation L'école. Il y a un jeune groupe qui a émergé dans ce secteur qu'il s'y aurait là. À noter, il y a Maya Belle-Étoile, Pasteur Blazé. Une équipe d'Éco-des-Arts était sur place, suivons. Musique d'éco-des-Arts de l'Éco-des-Arts de l'Éco-des-Arts où l'Éco-des-Arts a été émergé ! et puis nous entourez tout. Ok, et nous connaît parce que Blanze, tout le monde connaît et nous avons travaillé sérieux dans la société. Donc, parlez-nous un peu de projet pour l'année 2022. Bon, 2022 est l'année qui a commencé. Comme nous avons eu un petit film qui a fait le carnaval. Actuellement, nous avons un studio et nous avons presque fini, nous avons fait le mixage pour nous faire une belle mer de carnaval qui est le gazoline donc après ça, nous avons fait le projet d'album et qui a fini mais nous avons commencé après le carnaval. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501